... Bonjour et bienvenue sur Télé Goël, en cette période estivale caniculaire, pensez à bien vous rafraîchir, et voici justement tout de suite le sommaire riche en informations fraîches de votre JT du 15 juillet. Nous irons nous balader à Los Angoëls, avec le panier local qui poursuit sa tournée des communes, à Noyelles-Soulence, avec un autre marché, celui du terroir et de l'artisanat, à Avion, avec le retour de la plage de la Glissoire et de sa guinguette, à Vingles, pour découvrir la plage urbaine et les animations du Sommer Vingles. Notre coup de loupe, des lycéens buligeois vont participer au festival de théâtre à Avignon. Mais tout de suite, allons faire un tour à la fête de la nature à Salomine. Le 6 juin dernier, Salomine avait eu lieu au parc de Lurie la fête de la nature, au programme Château Gonflable, Art Pictural, Musique et Smoothie. Beaucoup d'animations réservées aux plus jeunes, mais aussi aux anciens pour cette deuxième édition. Effectivement, deuxième édition coupée malheureusement par une crise sanitaire que chacun a traversée, inédite, longue, particulièrement difficile. Et aujourd'hui, on se réjouit avec mon équipe municipale majoritaire, effectivement, de pouvoir renouer avec cette édition de la fête de la nature et de renouer surtout en proposant une quantité d'initiatives, de manifestations avec nos associations sous toutes les formes de stands que vous voyez ici, avec en particulier un investissement conséquent dont on a pris la décision de financer cette année, à savoir un accrobranche, avec la particularité, cet accrobranche, d'être mobile. Ça veut dire que c'est un dispositif qui peut être déployé dans tous les quartiers de la ville au gré de nos choix et de nos idées. En ce jour de fête, les Salominois se sont amusés mais aussi cultivés grâce à des ateliers pédagogiques, comme nous l'explique Sébastien Nard, chargé des missions à la Maison de l'Art et de la Communication. Alors dans le cadre de la fête de la nature, en fait, on vient d'inaugurer le premier arbre à livres de Salomines. Et dans le cadre de cette fête de la nature, là j'invite le public à venir décorer cet arbre à livres. La fête a duré toute la journée avec un point d'ordre, la rencontre avec Mathias, artiste en art pictural. Alors je suis venu pour faire une présentation de ma création d'artiste, vraiment, en tant que démonstrateur. Je présente la graphisterie par la même occasion, qui sont des ateliers pédagogiques, où l'art devient un outil au service de différentes animations. Et aujourd'hui, c'est une journée assez libre, où on est dans l'échange, on est dans le partage, et puis un moment de rencontre vraiment très libre. Cette journée d'échange et de partage s'est terminée sur un fond musical, orchestré par la guinguette à roulettes, la guinge. Une première étape dans les festivités de cet été à Salomines, qui y continue le 14 juillet prochain, place Roland Lecomte, avec la présence du collectif Mathis. Le panier local avait choisi vendredi dernier la place de la mairie de Los Angoel pour une soirée de rencontres artisanales à succès. En effet, de 18h à 21h, les habitants ont pu faire leurs achats de viande, poissons fumés, gaufres, miel, épices et même des produits de beauté tout en dégustant. Une bonne glace artisanale, un bon cocktail ou un bon pas perdu, réalisé par de gentilles petites dames. Une tartine mais sans rien de plus. Une tartine sans rien. Alors, hop, voilà. Un marché artisanal qui voit son nombre de visiteurs augmenter chaque semaine. Ici, à Los Angoel, l'accent a été mis sur l'agriculture bio et les conseils en développement durable avec quelques informations les plus intéressantes. Tu vas me mettre à la bouche et la croquette. Et tu vas me dire à quelle saveur ça te fait penser. Ah, je suis fort. Tu peux y en plus ? Le panier local est une initiative lancée par l'agglo-lance-liévin, l'IUT de Lens et les communes. Prochain rendez-vous le 22 juillet à Anne et sous Lens, le 29 juillet à Avion et ça jusqu'au 14 octobre tous les vendredis. Retrouvez toutes les infos sur agglo-lance-liévin.fr slash le-panier-local et rendez-vous dans vos communes pour passer un moment agréable sur les marchés artisanaux. Écoutez, c'est pas mal. C'est la première fois qu'on vient et je trouve ça original à refaire. C'est super, c'est super, 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 super. C'est génial à Los Angoel de faire ça. C'est très, très bien. Mettre en valeur les produits d'eau courte, super. Voilà, on vient à enchercher des trucs qui brillent, on cherche des trucs qui se bouffent, on cherche des trucs qui se boivent. Et quoi d'autre encore ? La gloire ! La gloire ! L'argent ! Si vous aussi vous cherchiez des trucs qui se boivent, qui se mangent et qui brillent, il ne fallait pas louper le 7e marché du terroir de Noyelles-Soulence. Un moment festif, attendu par la population après deux ans d'absence à cause du Covid-19. Musique, art de rue et de nombreux commerçants, tout était réuni pour passer un bon moment avec ce marché, pas tout à fait comme les autres. On est un peu à l'initiative de ce genre de manifestation sur la commune parce que comme je vous l'ai dit, c'est notre 7e marché du terroir. Ça n'existait pas avant, donc on est un peu les innovateurs de ça. Et en plus, c'est bien pour la population parce que ça sort un peu des marchés ordinaires où ils trouvent un peu de tout. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'on favorise aussi le commerce local parce qu'il y a pas mal de producteurs, que ce soit au niveau de l'alimentaire ou non de l'alimentaire, qui sont ici présents sur ce marché et qui nous font confiance parce que ce n'est pas la première fois qu'ils viennent. Donc d'année en année, on l'étoffe. On a commencé avec une vingtaine de commerçants et là, on est arrivé à plus d'une quarantaine. Donc c'est vraiment bien pour nous. Et c'est surtout bien pour la population qui attend ça avec impatience. C'est un moment festif. C'est vrai qu'on fait généralement toujours début juillet parce que c'est le début des vacances. C'est la fin de l'année scolaire. Ça met un peu de baume au cœur à la population parce qu'ils en ont besoin. Et puis c'est vrai, surtout, c'est un avant-goût pour les vacances. Comme vous le dites, ça rappelle un peu tous les marchés que l'on peut voir un peu à droite et à gauche sur les différentes plages. Donc voilà, c'est un moment festif, c'est un moment convivial. Un moment convivial en compagnie de la musique de l'avenir musical et les pirates de la compagnie Local Live. Nous faisons essentiellement animation de rue, marché, marché de Noël, marché d'été, marché de producteurs, concerts pour certains des projets, puisque nous avons plusieurs projets à la carte. Nous jouons essentiellement dans le nord, mais pas que. Avant Covid, nous allions jusqu'en Suisse, chez les Belges, chez nos voisins, où nous aimions beaucoup, jusqu'en Vendée. Voilà, on rayonne quand même assez loin géographiquement. On ne joue pas pour nous, on joue pour les autres, pour partager. Donc c'est des moments comme ici, c'est un peu des moments privilégiés. Et pour le prochain moment privilégié à Noël-Soulence, rendez-vous le 27 août. C'est-à-dire que le 27 août, on fait Noël en fête. Donc c'est une grosse manifestation qui a lieu toute l'après-midi. Donc au cours de cette manifestation, on a le forum des associations. On aura des stands pour les enfants, on aura des structures gonflables. Et en même temps, on va en profiter pour faire le marché du terroir. On a un spectacle en fin de journée et un feu d'artifice pour clôturer. Donc rendez-vous à Noël le 27 août. Comme chaque année, depuis plus de 10 ans, la plage de la Glissoire d'Avion a fait son grand retour pour toutes les vacances d'été. Un petit coin de paradis parfait en plein cœur du parc avionné pour passer d'agréables moments de détente en famille ou entre amis. Et de profiter pleinement du concept de la plage près de chez soi. On a beaucoup d'avionnés qui ne peuvent pas partir en vacances. Et donc la mise en place de cette plage, c'était aussi que les gens puissent profiter d'un moment de pause en venant à la plage, profiter avec ses enfants. On est sur 3000 personnes que la plage peut accueillir. C'est un accès libre et c'est gratuit pour tous. C'est ouvert du mardi au dimanche de 11h à 18h ou 19h, ça dépend des jours. Béniades surveillées et aménagées avec petits et grands bains. Sans oublier le toboggan gonflable de plus de 20 mètres de haut. Vous pouvez aussi faire du canoë et kayak, du paddle, du pédalo. Ces activités nautiques sont payantes. Des tables de ping-pong et du baby-foot sont en libre accès. Un espace convivial est également sur place à votre disposition afin de se rafraîchir ou de se restaurer. Ce même endroit qui est réservé à la guinguette du lundi. C'est magnifique d'avoir une guinguette. La guinguette c'est quand même important. On peut donner aux gens quand même l'envie de venir boire un verre, de se voir et puis d'entretenir une relation quand même assez bien. Justement une dame tout à l'heure, elle me disait, j'aime bien venir, elle est de l'oiseau. Elle m'a dit, j'aime bien venir, elle dit même qu'ils ont parce qu'on peut aller danser, on peut manger, puis boire un verre. Et puis elle dit, c'est magnifique. Elle dit, je reviens lundi. Là nous avons en animation Momo et Marie-Pierre qui sont très très bien, que nous avons l'habitude de les voir. C'est tous les lundis à partir de 14h et toute la population est invitée, 3 et même plus jeunes, il ne faut pas croire. Et voilà, c'est pour ça que nous avons quand même assez de monde le lundi après-midi. Une guinguette ouverte au tout public, mais c'est aussi l'occasion pour les clubs du 3e âge, des différents quartiers avionnés. La joie de vivre, les sans soucis, les cœurs joyeux et le club des tentes et amitiés de venir passer un moment convivial en extérieur. Il y a des gens qui dansent, qu'ils aiment bien danser aussi. Et il y a des gens qui n'ont pas perdu leur habitude de jouer à la belote ou de jouer au truillumino qui sont là-bas, sous les tables, à l'ombre. Ils sont très bien, ils sont heureux, ça fait même de les faire sortir, de côtoyer d'autres clubs aussi, parce qu'on est quand même 3 autres clubs avec nous. Et puis les gens de l'extérieur. Et puis il y a des gens aussi qui viennent, des EHPAD aussi, d'extérieur aussi, qui viennent se joindre à nous. Et puis ils dansent, et puis on mange un morceau de gâteau, on mange une tarte, et puis on boit un coup. Et puis c'est bien, c'est la convivialité, et puis voilà, tout le monde est heureux, tout le monde en redemande. Pour rappel, la plage est donc ouverte tout l'été jusqu'au 28 août, du mardi au vendredi, de 11h à 18h30, et jusqu'au 19h, les samedis et dimanches, ouverture le 14 juillet. La guinguette, elle, vous attend donc chaque lundi après-midi, jour de fermeture de la plage, de 14h à 18h30. Fermeture exceptionnelle le lundi 15 août. Pour plus de renseignements, 0321 79 46 03. Depuis le week-end dernier a débuté l'événement le Sommervingle, un programme riche en animation estivale, réservé aux plus jeunes, mais aussi aux parents pour cette première édition. L'idée est donc d'aménager une plage urbaine sur les installations ici, du magnifique complexe sportif Michel Bernard, et ce pendant 15 jours du 9 au 23 juillet. Au niveau de tout ce qui est animation, on a 12 jeux manèges, donc je vais vous les lister, on a en 20 treglisses, un parcours XXL, un toboggan géant. Alors le gros de notre animation, c'est la plateforme aqualudique, donc 100 mètres carrés, avec des jeux d'eau, des jets d'eau. On a donc des chaises volantes, on a donc un crazy boat, c'est des petits bateaux qui vont sur l'eau. On a une plateforme aussi de sable de 200 mètres carrés, où on peut pratiquer tout ce qui est beach soccer, beach volley, beach tennis. Des activités nombreuses pour toute la famille qui varient chaque jour. L'accès au site reste payant pour les 20 lois à l'entrée de 3 euros par adulte et de 1 euro par enfant en journée. Pour les personnes extérieures, le tarif est de 5 euros la journée. Cet endroit transformé en un véritable camping géant et surveillé par une quarantaine de bénévoles, a trouvé son public dès les premières heures. Quand on voit les enfants repartir, les parents également, et se disent qu'on se revoit demain, c'est formidable. C'est un peu ce que nous, on cherchait. Quand on sort un peu du complexe, c'est qu'on voit les gens arriver avec leur sac de plage en tong, avec le bracelet du Semarvang. Je trouve ça formidable. On est en plein dans ce qu'on recherchait. Les gens viennent ici, c'est le rendez-vous. À partir du moment où on traverse la grille, on passe, on franchit la ligne, on y retrouve vraiment l'esprit camping. Voilà, les gens, ils trouvent des habitudes, ils trouvent un rendez-vous quotidien et ça, c'est formidable. Ambiance festive, donc, vous attend tous les jours jusqu'au 23 juillet où une soirée mousse sera organisée dès 19h30 pour clôturer ce Semarvang 2022. Marion, Alvin, Manon, Fanchon et Lucas font partie des 17 élèves du lycée de La Grange de Bully-Limine qui auront la chance de participer au festival d'Avignon. La région Hauts-de-France en Avignon, c'est le projet qui réunit 180 lycéens et enseignants des Hauts-de-France autour du plus prestigieux festival de théâtre grâce au soutien de la région. Je me suis associé à ce projet pour non seulement élargir ma culture mais aussi découvrir d'autres types de spectacles que je n'allais pas voir avant. Par exemple, le théâtre, on va aller voir du théâtre. C'était vraiment un type de spectacle que je n'appréciais pas mais j'essaye de me diversifier pour ne pas n'assister à cas des concerts ou autre. J'ai déjà participé à Avignon il y a 5 ans à peu près avec le CAJ de Grenay parce que j'ai toujours aimé tout ce qui était l'art, du spectacle, tout ça et j'en ai entendu parler par ma prof d'anglais, Madame de Mani qui nous a parlé de ce projet et je n'ai pas hésité à m'y inscrire. Ça fait 2 ans que je participe au projet Hose la culture. Ça fait également 2 ans que je vais au festival de Fléchins donc pour moi ça me paraissait logique de poursuivre ce chemin culturel en participant à Avignon. Donc quand elle m'en a parlé, j'ai directement fait la lettre de motivation pour participer. Le moteur numéro 1 c'est la curiosité, savoir aller sur des chemins qu'on n'a pas l'habitude d'emprunter. Après, qu'ils aiment ou qu'ils n'aiment pas, je pense que maintenant qu'ils sont dans cette démarche ils oseront ne pas s'arrêter à une première expérience malchanceuse et le fait de leur montrer tout un panel de spectacles différents ils peuvent voir ce qui les touche le plus, ce qui leur parle le plus. Et pour cela, un programme chargé avec des spectacles mais aussi des ateliers de pratiques artistiques. Donc là, nous sommes novices, donc d'après les explications qui nous ont été données donc le matin, il y aura des ateliers qui permettront aux élèves de mieux comprendre les spectacles du inn et donc il y aura aussi des temps d'échange autour de certains repas avec les compagnies ce qu'ils appellent des palabres aussi où les élèves vont être amenés à échanger sur leur ressenti ce qu'ils ont pensé des différentes pièces et argumenter. Nous aurons accès au programme des spectacles du off apparemment il y a une énorme revue à consulter et puis nous pouvons aussi choisir parmi les spectacles qui sont proposés par les intervenants dans les rues visiblement, chaque troupe essaie de vendre son spectacle de la manière la plus originale ou la plus attirante qu'il soit donc lorsque nous serons dans la ville on pourra voir quel spectacle nous intéresse en fonction des affichages et en fonction des présentations que nous pouvons voir dans les rues et puis on avait déjà repéré deux spectacles avec ma collègue que nous pourrions soumettre aux élèves mais on aimerait aussi que les élèves choisissent par eux-mêmes essaient de faire la démarche eux-mêmes aussi de trouver ce qui pourrait les intéresser. En fait je ne me suis pas trop renseignée parce que je préfère avoir l'effet de surprise plutôt que me renseigner sur un spectacle et au final aller le voir en sachant ce qui va se passer donc je préfère avoir l'effet de surprise et juste foncer J'ai vu La Tempête, c'est la pièce de théâtre et j'aimerais vraiment la voir parce que j'ai vu certaines pièces de théâtre qui ne me plaisaient pas mais je veux vraiment voir si c'était les autres pièces qui ne me plaisaient pas ou si c'est le genre théâtral qui ne me plaît pas donc au moins ça me permet de me découvrir en même temps Ce n'est pas que je n'aimais pas c'est juste que c'est vrai que ça ne m'a jamais sauté à l'esprit d'aller m'enseigner pour voir des spectacles parce que je n'en entendais pas parler tout simplement et comme là j'en ai entendu parler j'ai essayé et ça m'a beaucoup plu du coup ça me paraissait bien de revoir des spectacles ça permet de s'ouvrir l'esprit de s'enrichir culturellement ou tout simplement de se divertir De redécouvrir ce festival parce que j'y suis allée, j'étais quand même assez petite et de redécouvrir ce festival sous un oeil un peu plus mature sur certains spectacles sur certains sujets Donc ça va être vraiment une expérience inédite pour beaucoup d'entre eux avec certains qui n'ont pas souvent l'occasion non plus de quitter la région donc c'est aussi le moyen de permettre à ceux qui ont moins de chance de vivre des choses extraordinaires dans le test dans le début dans le début Merci.